Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 29 janvier 2020. Réumi Quotidians, intéressant aux échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie, renseigne que les deux pays visent 596 milliards de francs CFA. Le renforcement de la coopération, les échanges commerciaux sénégalais vivant en Turquie, le sport entre autres, sont les questions qui ont été abordées par Makisal et Recep Tayyip Erdogan. Ils animaient un point de presse dans le cadre de la visite officielle au Sénégal du président turc, informe dans ses colonnes Réumi, qui nous apprend dans ce cadre que 1500 sénégalais ont été régularisés en Turquie et que sept nouveaux accords ont été signés par les deux présidents. Au cours de cette conférence de presse également, le président de la République Makisal s'est dit très satisfait des entreprises turques évoluant au Sénégal. Engagée dans l'exploitation du fer de la Falemé, l'entreprise Tosiali Holding constitue aux yeux du président Sal un exemple à suivre. Tosiali doit mettre une unité de fabrication de métal et de fer à béton en attendant de soumettre une demande pour faire la remontée de filière et de voir aussi dans quelles mesures elle pourrait être autorisée à exporter le fer. Cela dépendra des discussions que nous aurons et des conditions dans lesquelles nous nous accorderons. A expliqué Makisal selon Réumi Quotidien, le quotidien lasse en déduit et titre. Makis offre le fer à Erdogan malgré l'alerte de Sonko et Atepa sur le contrat de Tosiali. Et Sud Quotidien voit l'axe Dakar-Ankara en fast-track, évoquant le renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Turquie. Makis et Erdogan ont signé sept nouveaux accords. Ankara a annoncé la régularisation de 1 500 sénégalais en Turquie et sur la crise libyenne, Makis et Erdogan ont accordé leur violence. Nous apprend aussi le journal du groupe Sud Communication et le journal La Tribune informent relativement aux échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal qu'Erdogan mise sur 1 milliard de dollars. Revenons dans Réumi Quotidien qui nous conduit en Gambie pour évoquer la quête permanente d'indépendance. L'analyste de ce journal loue une belle leçon de la justice gambienne, informant qu'elle a annulé ce mardi une décision de révocation prise naguère par le président gambien Adama Barro contre une citoyenne, Yacoumba Djaté, membre de l'Assemblée nationale du pays. Le juge Hassan Djalo a déclaré que cette décision est nulle et non avenue et mieux la nomination de son remplaçant est inconstitutionnelle. Nulle et non avenue, une belle leçon de justice car, d'après les observateurs, ce serait la première fois dans ce pays sorti de plus de 20 ans d'autoritarisme de Yahya Djamé que la justice annule un décret présidentiel. Au Sénégal, déjà dans les années 60, la Cour suprême s'était illustrée en annulant un décret présidentiel qui chassait des étudiants de l'Université de Dakar, rappelle Hassan Somba à lire à la page 4 de Réumi Quotidien où Amnesty International exige une enquête dans l'affaire des manifestants blessés ou tués en Gambie. Et c'est la directrice adjointe par intérim du programme Afrique de l'Ouest et Afrique centrale à Amnesty International, Martha Kolemer, qui a réagi suite à l'affaire de l'arrestation des 137 manifestants en Gambie, précise Réumi Quotidien, pendant que dans Dakar Times, Baba Karba, président du Forum du Justiciable, juge le procès Amnesty International et le qualifie de complot. Et sur ça nous conduit à l'origine d'une obsession. Nous apprenons que la justice française est à la recherche de charges contre les Diaks autour de la candidature de Tokyo 2020. Ce journal rappelle que l'Amnesty International entretient des relations privilégiées avec le Japon depuis 1972 alors qu'il était secrétaire d'État à la Jeunesse Esports. Et l'empereur Akihito lui a décerné en 2008 la distinction de l'Ordre Rising Sun, la plus haute qu'en étranger puisse avoir au Japon, et qu'il partage seul avec le défunt président Senghor. Si la justice française a ouvert une enquête additionnelle et marche vers le Japon, c'est du fait d'un transfert de 85 000 euros de la société Black Tinding Singapour au compte d'une boutique parisienne, Élysée Shopping, note source A, qui donne plus de détails à sa page 5. A la même page du quotidien Lézé Keougu, Marius Sagna brise le silence et dénonce ses conditions de détention, les lenteurs dans le traitement de son dossier, entre autres. « Je suis dans une prison pour condamner dans le quartier de haute sécurité qu'il réserve aux présumés terroristes », révèle l'activiste qui précise qu'en deux mois, « il n'a vu que sept personnes en visite pour un dossier de flagrant délit. Quelle bêtise que de penser me briser en me mettant en prison », s'exclame Gu Marius Sagna. On parle des contre-pieds de Gu Marius Sagna justement dans 24 heures, où l'on évoque l'hystérie collective de la PR, l'électrification rurale, l'emprisonnement, entre autres. S'agissant des dérapages, détournements et violations, l'exclusif donne la parole aux retraités qui traquent les dirigeants. Il s'agit du commissaire Sadio et de Maudignang. Ce journal rapporte justement un cours magistral du commissaire au procureur dans les scandales Prodac, 94 milliards, Petro Team Good et Post. À la une du quotidien, le témoin, l'on évoque les violences en milieu scolaire. Enseignants et élèves mettent les poings sur l'ésie. S'exclame ce quotidien, où les enseignants plaident pour des textes forts, en leur faveur et pour leur protection. Le professeur Serine Mormbaï, psychologue, estime, lui, qu'on doit avoir un programme d'éducation des parents. Des élèves rendent hommage à leurs enseignants dans ce même journal. Dans le journal loi Grand Place, l'on nous apprend qu'un talibé a été encore tué au Sénégal. Il s'agit de Faludiop, âgé de 11 ans, qui a été battu à mort par son marat à Raoudou à Linguerre. Un talibé de 11 ans tué à coup de gourde, un titre aussi Vox Populi, qui informe que le meurtrier est un talibé de 15 ans chargé de surveiller ses grands disciples en l'absence du maître coranique. Les faits ont eu lieu dimanche vers 14h dans le village de Raoudou, précise ce quotidien. Pour le quotidien en libération, tous sont coupables. Le talibé Faludiop a été roué de coups dans un dara et abandonné comme un chien jusqu'à la mort. Si on en croit ce journal, le journal du groupe Promo Consulting aussi revient sur cette affaire du talibé frappé à mort par son maître coranique. Et concernant l'affaire de ce jeune qui avait éventré son père, Réoumi renseigne que ce dernier a été arrêté. Elle nous apprend par ailleurs le démantèlement d'un gang nigérien qui faisait dans la cybercriminalité à Yomble. Très bonne lecture, excellente journée à tous.